Côte d'Ivoire, présidentielle 2020, quatrième jour de campagne. Le candidat du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, a mis le cap à l'ouest de la Côte d'Ivoire où il a tenu un meeting précédé du rencontre avec les rois et chefs traditionnels. Merci de rester sur CNN. Accueilli en triomphe à Mann, chef lieu de la région du Tongpi, la ville aux 18 montagnes, le porte-étendard du RHDP prend de la hauteur pour relever le niveau de son discours de séduction dans le but de rallier le maximum de votants au prochain scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Les militants et sympathisants du RHDP, sortis massivement pour voir le champion incontesté du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, contrairement à Bouaké, le candidat champion du RHDP, a misé sur une stratégie de proximité en se confiant au roi Goué Pascal, roi de la région du Tongpi. Dans la foulée, les cadres et les élus locaux ont accueilli à leur tour le champion incontesté du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, à l'hôtel communal de Mann, juste après le candidat sortant son Excellence Alassane Ouattara, a partagé et salué l'hommage immortel rendu à la municipalité de Mann, à son défunt fils et Premier ministre, son Excellence Amadou Gonkoulibaly. Aux alentours de 14h45, il rencontre les chefs de cantons, de communautés, de villages et guides religieux issus des régions Tongpi, du Guémont et du Cavali qui ont assuré le dernier relais. Le candidat du RHDP a parlé à toutes ces entités avec beaucoup de conviction et de fermeté, synthèse d'une journée accomplie. Vous vous souviendrez que c'est le chef Gué Fascal qui, à l'occasion des obsèques de faire le premier ministre Amadou Gonkoulibaly, m'avait demandé d'être candidat et donc je suis venu aussi pour le remercier de cette marque de confiance. Nous avons fait beaucoup de choses dans la région des montagnes, y compris l'Université de Main. Nous avons amélioré l'approvisionnement d'électricité en eau potable, en salle de classe, en salle de santé dans ce district. Et je sais que ces peuples qui sont des peuples alliés au nôtre seront donc manifestés leur reconnaissance. Mais j'ai tenu à leur dire que ce à quoi je tiens le plus, c'est la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. C'est pour cela que j'ai accepté d'être candidat, parce que je ne voudrais pas que notre pays tombe dans le désordre, comme d'autres pays. Je les ai assurés que les élections en 2020 vont se passer dans de bonnes conditions. Elles seront apaisées parce qu'elles sont transparentes, elles sont démocratiques. Et je leur ai dit qu'il y a des hésitations pour certains candidats. Et je pense qu'avec le temps, ils comprendront que c'est de leur intérêt, dans l'intérêt national, de venir à ces élections. Même s'ils savent qu'ils seront battus parce qu'ils n'ont pas de bilan. Bon, du coup, et la prochaine étape du candidat du RHTP, son Excellence Alassane Ouattara, à la course pour la présidence de la République de Côte d'Ivoire d'octobre 2020. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% Info, non-stop.